Bonjour, bienvenue, je suis Célia, je suis styliste et brodeuse et je m'appelle Louis, je suis peintre. Bienvenue chez nous. En le voyant sur photo, on ne pensait pas s'installer ici. On a vu qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais il était dans son jus. Mais on s'est projeté ici en tout cas tout de suite. Et en rentrant, on a eu un gros coup de cœur pour l'espace, pour le calme, très silencieux. On a eu un mois en fait avant d'emménager dans cet appartement. Et on savait que Louis allait partir très rapidement après la remise des clés. On voulait que Louis l'ait imprémisse de sa maison. Et donc le mois de janvier, ça a été un mois de chinage, de trouver le canapé. On n'avait jamais revu l'appart, donc on a fait des photomontages sur Photoshop pour essayer de calculer la longueur de la verrière, de se souvenir les proportions d'appartement, etc. On avait cinq ou six photos, mais on ne pouvait pas revoir l'appartement, on n'avait pas les clés. Du coup, on a tout mesuré en lave-vaisselle. Et donc on a trouvé beaucoup de pièces. Le canapé, on l'a acheté neuf, mais sinon la table de salle à manger, je l'ai trouvée sur Leboncoin. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à regarder des tables de ferme. Ce qui m'a beaucoup plu sur celle-ci, c'est vraiment son plan de travail et le bois. Le mem d'architecte, on l'a trouvé sur Sellency. On l'a commandé au mois de janvier sans savoir qu'il ne passerait pas dans les escaliers. Donc il fallait le monter par la fenêtre. Moi, j'habitais dans un atelier dans le cinquième, et le canapé était sous la verrière. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est une évidence que le canapé soit dos à la verrière. Mais en fait, quand on est allongé dans le canapé, on voit le ciel ou les nuages, et c'est extrêmement agréable. Moi, je travaille un peu partout, vu que quand je brode, je peux m'asseoir. J'aime beaucoup le canapé, donc finalement, il n'y a pas de frontière entre notre lieu de vie et le lieu de travail. Et c'est ça qu'on aime beaucoup aussi. Tout est mobile, on peut bouger le canapé, on peut bouger la table, les chaises, le chevalet. Tout bouge en fait.